Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va regarder à quoi ressemble le Ranger Limited. On va voir un petit peu les petites différences qu'il y a avec le WheelTrack et le XLT, car c'est la finition entre les deux. Qu'est-ce que j'oublie ? Pensez à vous abonner et à mettre un pouce, ça fait toujours plaisir. Si jamais vous souhaitez avoir un devis sur ce genre de véhicule, vous retrouverez nos coordonnées dans la description. Et je vous souhaite une bonne vidéo. Donc voilà, Ford Ranger Finition Limited. Donc la petite différence avec les autres finitions, c'est la calandre avant qui va être chromée. Donc le Limited aura plus de chromée que les autres. Donc la jolie calandre chromée, qui fait bien pick-up américain avec la signature LED. Radar avant, radar arrière. Donc la finition Limited est badgée avec le Limited. Celui-ci est un 213 chevaux biturbo boîte auto disponible en 170 chevaux boîte manuelle et boîte auto. 10 rapports. La même que sur la Mustang et que sur le Ford Ranger F-150. Donc le Limited va avoir les coques de rétroviseur chromées. Les badges sur les côtés chromées aussi. On a l'entrée et le démarrage sur la clé avec les poignées chromées. Celui-ci est un super cabine avec les marchepieds chromées aussi, l'arceau chromé derrière. Donc c'est un véhicule qui fait 5,28 m. Le crochet est en option avec le pack remorquage. Vous avez les pare-chocs aussi à l'arrière chromées. La caméra de recul. La poignée chromée. Ils ont mis dans la ridelle un assistant qui vous permet de développer 66% de force en moins. Ça veut dire qu'avec un seul doigt, je relève la ridelle sans forcer. Donc avec un rideau coulissant, on peut mettre un hardtop ou un couvre-tonneau rigide multi-position suivant votre souhait. Et vous avez aussi des coches qui s'enlèvent et qui se remettent facilement. avec la protection de benne en plastique. Et une prise de 130 volts juste ici. Donc super cabine veut dire qu'on récupère la TVA, qu'on ne paye pas de taxes sur véhicules de société. Donc pas de TVA, et c'est un 4 places considéré comme un utilitaire sur la carte glisse. Donc ici, c'est pour fermer le véhicule. Et quand je glisse la main, je l'ouvre. Donc la différence avec le Limited et le WheelTrack, c'est que le Limited a les sièges tout cuir. Joli siège tout cuir avec les surpiqûres blanches. Voilà, comme ça, si vous êtes salle du chantier, un petit coup d'éponge et le tour est joué. Donc le WheelTrack, lui, aura le tableau de bord avec les surpiqûres orange. On a le plastique moussé. Ici, ça sera donc pour les feux, l'antibouillard avant, arrière, et l'allumage automatique des feux. Et pour régler l'intensité de luminosité du tableau de bord. Pour allumer la petite lumière de l'arceau derrière, les rétros se rabattent avec le petit bouton qui est là, et réglage électrique. On a un volant cuir avec une petite mousse dessous, ce qui fait que c'est très très agréable. Celui-ci est équipé donc du régulateur adaptatif, du démarrage sur la clé, et de la lecture des panneaux. Avec l'aide au maintien de la voie, qui s'active par le petit bouton qui est ici. Apple CarPlay, Android Auto, Climautomatique Bison. Avec les sièges chauffants, le pare-brise chauffant. Deux ports USB, le start and stop, le blocage différentiel, l'aide à la descente, l'anti-patinage, le système pour se garer tout seul. Et désactiver les radars. Donc forcément c'est un 4x4, donc il est en propulsion. Quatre roues motrices en long et quatre roues motrices en court. Plus pour le franchissement, plus pour les sols un petit peu glissants. Donc avec une caméra de très belle qualité, avec le petit zoom ici, pour zoomer sur le crochet. Pour attacher facilement une remorque. On peut tracter jusqu'à 3,5 tonnes. Et encore le lecteur CD chez Ford. Donc boîte auto 10 rapports, comme j'ai dit, reprise la même que sur la Mustang et sur le F-150. Qui est disponible sur toutes les finitions en 170 chevaux et 213 chevaux. Et une boîte très très agréable, c'est vraiment génial. Les rapports passent tout seul. Elle est hyper agréable, c'est pêchue. Non, non franchement, très 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 bonne boîte. Donc, bien classique, on aura le parking, reculer, le neutre, départ, démarrer. Et le mode séquentiel, après vous gérer avec les petits boutons qui est ici. Si je passe en S, certains appellent ça le mode sport. Et après, je gère mes rapports directement là. Et j'aurai un retour, vous le voyez, sur l'écran qui est ici. Donc, la finition du tableau de bord, on aura un joli effet alu. Avec une boîte à gants spacieuse. Avec un ciel de toit clair. Un range lunettes. Un rétroviseur électrocom qui passe tout seul en jour-nuit. Et une boîte à gants. Avec deux compartiments. Donc, pour un rangement rapide. Et un puits de rangement pour ranger plusieurs choses. Et ici, vous avez le retour de clim qui vous permet d'avoir un accoudoir réfrigéré. Voilà, j'espère qu'on a pu vous apporter le plus d'informations possibles sur le Ford Ranger version Limited. Vous avez pu voir à quoi ressemble le Limited comparé à une finition WheelTrack ou XL. En tout cas, je vous remercie. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Et à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada